Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Valrhona TV. Bienvenue surtout pour des émissions Les Essentiels qui sont tournées en direct de Tokyo. Cette semaine j'ai choisi de vous présenter une recette très classique, d'ailleurs elle porte bien son nom, c'est le chocolat classique. Alors curieusement, le Japon est un pays où le chocolat n'existait pas il y a encore une cinquantaine d'années, mais les japonais sont des chocolats maniaques et ils se sont appropriés des recettes extrêmement classiques chez nous en France pour les transformer en des grands classiques chez eux. Cette recette est très simple, on va réaliser une ganache avec de la crème que l'on va émulsionner avec du chocolat cœur de Guanara, tout nouvellement nommé P125 puisque 25% plus puissant que Guanara grâce à sa très forte concentration en extrait sec de cacao de fève de Guanara. J'attirerai votre attention juste au moment de la cuisson. Je vais mettre cœur de Guanara dans un cul de poule et on va procéder à une émulsion classique. Je ne reviendrai pas sur l'émulsion durant cette émission puisque tout simplement si cela vous intéresse, surtout allez sur le site de Valrona TV dans la rubrique Les Essentiels et vous verrez qu'une émission lui est entièrement consacrée. En tout cas l'émulsion c'est fondamental, un bon biscuit classique passe automatiquement par une belle émulsion. La crème est en train de presque bouillir, je vais en profiter pour mélanger le sucre avec les jaunes et j'ai bien dit juste mélanger sans monter. Vous ferez attention sur la recette, il y a deux poids de sucre. C'est un détail important, une partie sert à monter les jaunes et l'autre sert à monter les blancs avec une petite astuce boulevérée, la crème de tarte. Prenez le soin de mélanger rapidement le sucre semoule avec les jaunes. Le sucre joue un rôle d'acide sur les jaunes et si on le laisse quelques instants s'en mélanger, on va coaguler, cristalliser la lécithine des jaunes d'œufs et là ce sont les grumeaux assurés dont on ne pourra jamais plus se séparer. Je vais préparer les blancs d'œufs à monter avec le sucre et un tout petit peu de crème de tartre. Je vais vous en expliquer la fonction. La crème est bien chaude, je vais réaliser l'émulsion avec cœur de guanara. Je verse un bon tiers de la crème sur les fèves de cœur de guanara et on procède à un premier mélange. Le cœur de guanara est un chocolat très concentré en cacao, nous l'avons dit, ça veut dire très concentré en extrait sec. Donc les démarrages de mélanges sont toujours un peu différents que des mélanges effectués avec des couvertures. Alors vous observerez dans le cul de poule, on a un mélange qui au début est très épais, un mélange qui est extrêmement visqueux. Il ne demande qu'à être humidifié avec la crème que j'ai encore. Dès le mélange terminé, une précaution à prendre, c'est de bien vérifier la température de cette ganache. On essaye de ne pas dépasser les 45 degrés pour tout simplement lors de l'ajout des blancs en neige, éviter d'avoir une pâte trop chaude qui risquerait de retomber. Ça aurait un impact assez défavorable sur la texture, l'alvéole de ce biscuit classique. On frictionne, troisième ajout et je crois que nous aurons une parfaite émulsion, un parfait mélange. Je termine par le reste de la crème. Comme vous le savez et le faites certainement, lorsque l'on fait des émulsions, on prend le soin de vérifier les températures mais aussi on prend le soin de mixer quelques instants. C'est une façon de s'assurer que le mélange est profondément intime entre la matière grasse et le liquide. Je vérifie la température, on est à 46 degrés et c'est le moment d'ajouter le beurre et l'huile. Peut-être êtes-vous surpris de voir du beurre et de l'huile dans une recette. Eh bien le beurre joue son rôle et lorsqu'il durcit, il cristallise et il donne la texture qui lui est propre. Et l'huile, au contraire, reste à température ambiante, voire même au réfrigérateur, liquide. Donc deux ingrédients avec deux fonctions tout à fait différentes. On ajoute l'huile. Nous allons mixer quelques instants. On va ensuite ajouter les jaunes, juste mélangés avec le sucre. Vous voyez, l'émulsion, texture parfaitement onctueuse, brillante et élastique. Voilà, la ganache cœur de guanara additionnée de beurre et d'huile est terminée. On y ajoute le sucre et les jaunes intimement mélangés, surtout sans aucun grumeau. Nous sommes prêts pour le mélange final. Je vais mettre le four à chauffer à 160 degrés. Je monte les blancs très tranquillement avec un ajout progressif du sucre et je vous retrouve tout de suite. Eh bien voilà les blancs montés. On parle souvent dans notre vocabulaire pâtissier de blancs montés au bec d'oiseau. Voici le parfait signe du bec d'oiseau. Ici, le bec d'oiseau est favorisé par l'ajout de crème de tartre. La crème de tartre est un acide basique, donc il ne se sent pas à la dégustation. Et en fait, il permet d'avoir des blancs qui ont une texture presque de mousse à raser. C'est ce qui fabrique l'alvéole des biscuits, en l'occurrence, voire des mousses au chocolat pour les mousses réalisées à base de blancs d'œuf. Prenez un soin particulier lors des mélanges. On m'a appris depuis tout petit la loi des mélanges, qui consiste à ne jamais mélanger, mêler deux ingrédients avec des textures fondamentalement opposées. Dans le cas présent, on ajoute un tout petit peu de blanc d'œuf. On allège la partie de la recette qui est toujours la plus visqueuse. Et c'est en rapprochant ces textures que l'on arrive à mêler la totalité des ingrédients, en évitant des mélanges très longs, qui deviennent des mélanges très lourds. On mélange bien du centre vers l'extérieur. Il reste encore quelques veines de meringue. Ce n'est pas du tout un problème, puisqu'il nous faut mélanger encore le reste des blancs. Je vais utiliser un cul de poule un petit peu plus grand. On rassemble le tout. On n'attend pas que le mélange soit terminé pour tamiser la farine. J'utilise ce qu'est presque l'ancêtre de l'appareil photo. C'est un petit appareil qu'on retrouve souvent sur les fêtes foraines, chez nous, pour déposer le sucre glace sur les gaufres. Eh bien, au Japon, curieusement, on le retrouve souvent dans les laboratoires. Ça permet presque de mélanger la farine tout seul, vous allez voir. Un des signes de bonne température du mélange, c'est que la masse est brillante. Si la masse est brillante, c'est donc que le beurre cacao n'est pas cristallisé et qu'on peut sans aucun problème travailler la pâte sans la faire retomber. Voilà, j'ai utilisé des cercles de 14 cm de diamètre. Le papier est lui coupé plus haut que les cercles, 4,5 pour les cercles et 7 pour le papier. J'ai découvert une petite astuce que Fabrice David, le directeur et le chef faticien de l'école de Tokyo, nous a pondu. Pour éviter que les feuilles de papier ne s'envolent au four, on prend des petits aimants. Clac, le papier ne s'envole pas. Chapeau l'artiste. On garnit les moules, nous allons les peser à 350 grammes, la valeur d'environ 4 louches. Vous garnissez à la louche plutôt qu'un garnissage à la poche, ça nous évite de retomber la masse. Une, deux, trois et quatre. On enfourne à 160 degrés pour environ 20 minutes. Je vous retrouve juste après la cuisson. Et bien voilà, on retrouve les chocolats classiques qui ont cuit presque 17 minutes. Le signe de cuisson, c'est la lame d'un couteau plantée au centre. Elle ressort sèche et chaude. Je vais décercler les chocolats classiques. Retirer les bandes de papier assez rapidement, c'est important. Ça permet à la vapeur de se dissiper, sans quoi avec le papier, elle reste concentrée et elle favorise l'affaissement du gâteau classique avec parfois des bordures pas très élégantes. Lorsque vous allez essayer cette recette, vous verrez que grâce à Coeur de Guanara, on a un chocolat classique et non pas un cacao poudre classique. Le goût de chocolat est vraiment divin. La texture l'est tout autant. C'est un gâteau que l'on consomme au Japon, souvent découpé en parts dans les salons de thé, décoré d'une sublime et splendide quenelle de chantilly. Je vais les saupoudrer de sucre, pas trop. Ce n'est pas pour sucrer, c'est tout simplement pour les enjoliver. On appelle souvent en France ceci des gâteaux grand-mère. Et alors justement, si nos grand-mères faisaient de si bons et délicieux gâteaux, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les retrouver dans vos boutiques ? On peut faire des choses très élaborées, mais souvent, vous savez, on dit « fais simple, tu feras très bon ». Eh bien, ça, je crois que c'est un très bel exemple. Je vais le présenter sur une feuille de bois que j'adore. On utilise au Japon ces feuilles de bois, souvent humidifiées pour emballer en particulier des sushis avec des poissons marinés. C'est très joli. Il est encore très souple. On va découper une part. J'aimerais beaucoup vous montrer l'intérieur. Regardez comment la texture est parfaitement spongieuse. Elle est ultra légère. On retrouve l'alvéole parfaite fabriquée par les blancs d'œufs, montés très doucement avec l'aide de la crème de tartre. Et bien voilà, ça, c'était l'émission du chocolat classique, un des grands classiques au Japon. C'était en direct de l'école de Tokyo. Je vous invite un jour à venir nous voir, soit à Tain-l'Hermitage, soit à Tokyo, soit à Paris, et depuis très peu de temps à l'école de New York. Je ne voudrais pas vous quitter et les quitter sans les remercier. Je parle là de l'équipe de l'école de Valrhona Tokyo, sous la direction de Fabrice David. Ils nous ont divinement reçus. Ils nous ont divinement gâtés. Et pour tout ça, j'ai envie de vous faire faire un tout petit tour de l'école de Valrhona Tokyo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur Valrhona TV. Et maintenant, c'est moi le guide. Suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada